Été 2018, le monde est plus libre et plus interconnecté que jamais. Événements sportifs et festivals sont organisés et des milliers de personnes se regroupent dans des espaces confinés chaque jour. La bourse se porte bien et le taux de chômage est au plus bas. Cependant, pendant ces années, une personne, Elliot Ewitt, un trader professionnel basé à ce moment à Londres, semblait détenir des informations confidentielles au public. Critiqués pour avoir porté un masque pendant des années, les personnes se demandaient pourquoi quelqu'un déciderait-il de porter un masque tous les jours. C'est complètement stupide. Nous sommes maintenant en 2020. Le monde est pris d'assaut par un nouveau type de virus contagieux. Une pandémie mondiale qui tue sans vergogne des milliers de personnes chaque jour, le coronavirus. Afin de se protéger de cette pandémie mortelle, la population se précipite pour acheter ses soi-disant masques stupides à des prix pharamines. Des mesures de quarantaine à niveau mondial sont mises en place, des millions d'emplois sont perdus, et la bourse connaît sa plus forte baisse depuis la crise des subprimes de 2008. Le monde est en chaos et plus de 16 trillions de dollars ont quitté le système financier. A l'heure actuelle, le monde se demande comment ce trader a pu être aussi bien préparé à cette pandémie des années avant sa prolifération. D'abord en portant des masques chirurgicaux, bien avant que l'offre mondiale de ces masques ne soit perturbée. Par une explosion de la demande et par la suite, profitant financièrement de la situation économique désastreuse et de la chute des marchés boursiers. Des bénéfices record sur les marchés financiers n'ont valu la une des journaux à une époque que beaucoup appelleraient l'enfer. Comment Eliott et Witt a-t-il pu anticiper cette crise mondiale ? Et comment a-t-il profité de ces opportunités économiques qui en sont nées ? C'est précisément dans cette vidéo que vous trouverez toutes les réponses à ces questions. Bon alors j'espère que tu as aimé cette introduction assez dramatique et ironique. Et donc aujourd'hui je voulais vraiment t'expliquer pourquoi je porte un masque. C'est une question que je reçois tellement, surtout depuis le Covid en fait tout simplement parce que les personnes qui ne me connaissent pas d'avant ne comprennent juste pas pourquoi je porte un masque alors que je suis seul dans mon appartement et qu'il n'y a pas de raison que je porte un masque. Donc pour ceux qui ne le savent pas, je porte un masque depuis environ 2017. Tu peux checker d'ailleurs ici mon Instagram, mes vieilles photos, etc. Donc la première et la raison la plus importante pour laquelle j'ai commencé à porter un masque sur les réseaux sociaux, c'est que tout simplement, auparavant je travaillais dans un fonds d'investissement, donc une institution financière. J'ai étudié finance pour justement faire une carrière là-dedans et c'était tout simplement ce que je voulais faire. Et j'ai commencé les réseaux sociaux, donc Instagram, etc. Vraiment il y a longtemps, juste pour partager le peu de succès que j'avais à l'époque. Donc je ne proposais aucun service, aucun coaching, etc. Mais juste comme je te dis, je montrais un petit peu le peu de succès que j'avais réussi à avoir de par la finance. Maintenant quelque chose à savoir que tu dois bien connaître si tu es dans le monde du travail, c'est que les réseaux sociaux, ce n'est toujours pas très bien vu par les employeurs, par les endroits où tu peux travailler. Et le pire, c'est vraiment dans la finance parce que c'est vrai qu'il y a une grosse connotation de finance et argent. Et le fait de travailler en finance, d'être dans tout ce qui est trading, etc. et sur les réseaux sociaux de montrer un petit peu, c'est généralement très mal vu. Donc c'est vrai que par exemple les institutions financières dans lesquelles j'étais, les personnes plus seniors, s'ils voient les personnes plus juniors rentrer et commencer à montrer des trucs, etc. Et ça ne va généralement pas être très apprécié. Et de manière générale, ce n'est pas très bon plan de commencer à montrer. Maintenant le jour où j'ai commencé à travailler un petit peu plus avec les traders retail, qui est d'ailleurs quelque chose que j'adore faire, il a vraiment fallu que je trouve un moyen de séparer justement. Mon côté institutionnel et le côté retail. Parce que c'est deux choses qui généralement, comme je viens de t'expliquer, ne peuvent pas vraiment marcher ensemble. Et donc la manière que j'ai trouvé de continuer à faire les deux, c'était de tout simplement les séparer en portant un masque. Donc d'un côté, j'ai pu continuer à travailler avec des traders retail, qui est quelque chose que j'adore faire, que je trouve très épanouissant et très diversifié. Et de l'autre côté, continuer ma carrière dans la finance institutionnelle. Maintenant une autre raison pour laquelle je porte un masque qui s'est vu être utile par la suite, c'est tout simplement par rapport à la vie privée et à la sécurité. Donc quand tu commences à parler d'argent, à montrer un petit peu ce que tu as, ce que tu fais, tout de suite il y a ce problème de vie privée, de sécurité qui rentre en compte. Les personnes savent, s'ils voient tes vidéos, s'ils te reconnaissent, que quand tu te balades, tu as sûrement le prix d'une Porsche à ton poignet. Ils savent, enfin bref, il y a tellement de choses qui rentrent en jeu, je suis sûr que tu peux l'imaginer. Maintenant j'aimerais revenir sur le fait qu'on m'a beaucoup critiqué pour avoir porté un masque, surtout récemment à cause du Covid, parce que beaucoup de personnes pensent que je l'utilise à des fins marketing ou peu importe. J'aimerais aussi dire que j'ai été beaucoup critiqué pour avoir porté un masque depuis longtemps, parce que beaucoup de personnes même me conseillaient de manière amicale que c'était une très mauvaise idée de porter un masque, parce que ça ne donnait pas confiance. Et ma réponse toute simple à ça, c'est j'en ai rien à foutre. J'ai pas envie que les gens me fassent confiance parce que j'ai un sourire qui donne confiance, ou grâce à mes yeux, ou peu importe, parce que je porte un masque, ou des lunettes de soleil, ou quoi que ce soit. Au bout du compte, je pense qu'il y a tellement d'informations en ligne, c'est très simple de regarder ce qu'une personne fait, écouter ce que la personne dit, les propos, etc. et pouvoir faire sa propre décision sur le type de personne que c'est, sur les intentions qu'une personne a. Bref, j'espère avoir répondu à toutes ces questions de pourquoi je porte un masque. Je sais que cette vidéo n'a pas traité de sujet vraiment financier, investissement, ou quoi que ce soit, mais je pense que c'est une question qu'il fallait vraiment que je réponde, surtout par la situation actuelle. Donc comme d'habitude, si tu as quoi que ce soit comme question à me poser, tu peux tout simplement laisser un commentaire, ou alors m'envoyer un message directement en DM par Instagram. N'oublie pas d'aller liker cette vidéo si elle t'a plu, et d'aller checker toutes mes autres vidéos, où là, je parle vraiment de finances, et je te donne des informations pertinentes. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire, c'était Elliot, ciao !